bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des rencontres du chef aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir à nouveau philippe bertrand et bien également je suis très heureux d'être chez meilleur du chef comme aujourd'hui merci nous allons aborder les thèmes des fêtes de noël des fêtes de fin d'année exactement parce que ça approche et il faut commencer à s'organiser et nous allons faire une bûche à base donc de chocolat alunga d'inaya également et puis on aura de la force noire donc à base d'un brownies d'accord en fait ça va se rapprocher un petit peu d'un saint honoré c'est assez sympathique donc on commence par par le brownies donc il nous faut alors il nous faut dans le brownies donc tout simplement du beurre donc le beurre au préalable je l'ai chauffé tout simplement à 45 degrés à peu près là vous avez du chocolat force noire un chocolat force noir 50% de cacao ensuite vous avez des oeufs du sucre et de la farine alors c'est très simple il vous suffit comme je vous ai dit tout à l'heure d'avoir votre beurre qui soit bien chaud ça c'est important parce que c'est ce beurre qui va tout simplement donc vous faire fondre le chocolat alors voilà on va enlever donc il a couvert avec un papier film voilà pour le faire fondre au micro ondes tout simplement voilà une cinquantaine de degrés sinon le beurre au micro ondes il risque d'exploser et de retapisser votre micro ondes donc surtout bien couvrir exactement donc on voit que le beurre là est vraiment vraiment bien fondu ensuite on rajoute la force noire directement dedans délicatement donc chocolat force noire 50% donc tout simplement les pistoles vont fondre on se rend bien compte ça s'assoit à l'intérieur en fait on va le laisser donc légèrement se tempérer ensuite à l'aide d'un fouet vous allez donc faire comme si c'était une petite émulsion c'est à dire vous allez mélanger le chocolat avec ce beurre chaud alors ce qui est important dans cette recette bien entendu c'est tout simplement d'avoir des oeufs qui soient bien tempérés c'est à dire il faut que les oeufs soit à près une température d'une vingtaine de degrés donc vous les sortez de votre frigo à peu près une petite heure à l'avance et puis vous devriez avoir des oeufs bien tempérés donc là tu vois Philippe on voit une belle liaison sans aucun problème donc le chocolat force noire est bien fondu c'est ce qui est important là la température entre 30 et 40 degrés voyez il ya quand même on a possibilité quand même d'être plus ou moins chaud sans aucun problème et maintenant on va rajouter donc ces oeufs donc les oeufs que vous avez ici il va falloir les blanchir alors ce qu'on appelle blanchir c'est simple c'est à dire on va prendre un bol comme là c'est un bol de batteur oui donc on va rajouter nos oeufs comme ceci voilà dans les oeufs entiers le sucre voilà tempérer le sucre et maintenant on va blanchir donc le terme blanchir c'est très simple en fait c'est tout simplement que les oeufs vont devenir de plus en plus blanc le fait de les faire mousser ça permet de faire prendre le sucre dans les oeufs exactement voilà ça suffira maintenant on va revenir donc à notre première préparation je vais te laisser verser et petit à petit tu as versé sur notre préparation donc on va voir que la texture va relativement changer voilà ce qui va nous faire un peu en fait une texture un peu biscuit d'accord c'est à dire on va voir une ganache qui va commencer à s'épaissir légèrement oui le changement s'opère grâce à l'eau qu'il y a dans les oeufs en fait et c'est ce qui fait le changement physique de cette préparation qui est ni plus ni moins un brunis traditionnel en fait d'accord sauf que là je remarque il n'y a pas de fruits secs alors exactement donc en fait c'est vrai qu'un brunis traditionnel il y a en général des fruits secs des amandes des noisettes là pour la circonstance nous n'en avons pas besoin parce qu'il faut une feuille en fait de biscuit qui fera pas plus d'un centimètre d'épaisseur donc c'est vrai que si on voulait faire un brunis pour quatre heures admettons là on pourrait mettre des fruits secs il suffirait de cuire à peu près deux trois centimètres d'épaisseur ou de les broyer un peu plus voilà donc il nous reste la farine alors on va la tamiser donc la farine on va tout simplement rajouter ça comme ça voilà donc on tamise bien de façon à éviter les grumeaux voilà merci Philippe et puis on va finaliser notre brunise avec le chocolat force noir juste avant d'utiliser justement ces feuilles qui nous permettent de faire un brunis qui ne colle pas et puis également les plaques alors c'est les feuilles silpat bien sûr et également les plaques silicheff qu'on va vous montrer qui sont des exclusivités meilleures du chef donc ce sont des plaques perforées qui sont siliconées bon là le silicone de la plaque ne servira pas parce que c'est un appareil liquide voilà donc comme c'est des plaques perforées l'appareil passerait à travers la plaque ça il n'y a aucun intérêt mais si vous faites des choux si vous faites cuire des fonds de tarte vous pouvez le faire directement sur la plaque silicheff exactement il y a également une petite nouveauté chez cacaobary je préfère j'en peux vite pour en parler oui c'est les nouveaux packaging tu parles du chocolat force noir donc qu'est-ce que tu peux nous lire dessus je vais te laisser finaliser le mélange en fait chez cacaobary dernièrement nous avons sorti donc les nouveaux packaging comme tu disais Philippe donc ce sont des packaging qui sont déjà recyclables ce qui est de plus en plus important bien sûr dans l'alimentaire c'est d'avoir des packaging recyclables il y a des informations sur ces packaging aussi qui sont relatifs bien sûr au chocolat qui se trouve à l'intérieur là on parle de force noire donc c'est un produit qui fait 50% qui n'est pas liquide vous pouvez pas faire de moulage avec et puis surtout ce qui est important également c'est tout simplement de dire que en fait c'est un sachet qui est refermable et donc vous voyez il suffit d'ouvrir comme ceci ensuite donc là ça va être pour l'ensemble des références oui on peut extraire très facilement les pistoles et surtout ce qui est important c'est qu'on peut le refermer alors pour le refermer vous enlevez l'air et puis vous avez un zip qui permet de conserver et surtout de garder les saveurs de votre chocolat nous allons donc mouler notre biscuit oui donc on a choisi des cadres à tarte qui font 20 cm sur 20 cm exactement sachant que la recette en fait est prévue pour deux cadres 60-40 donc l'objectif c'est de faire en fait des fines feuilles qui font maximum un centimètre d'épaisseur dans cette quantité là pour être clair nous permettrait de faire 12 cadres exactement donc bien sûr les proportions seront indiquées pour faire seulement deux cadres parce qu'il vous faut deux cadres pour faire la recette aujourd'hui exactement donc pour pouvoir cuire parfaitement donc votre brownies vous allez devoir mettre à peu près cette quantité que vous allez répartir tout simplement avec votre petite spatule sur une épaisseur d'un petit centimètre voilà voyez ça ça nappe bien le fond ce qui est super aussi c'est que ça vous permet si vous voulez donc le brownies d'avoir justement un produit qui reste bien dans le cadre c'est qu'à le dire et ça va pas couler parce qu'il y a une certaine densité voilà comme ça vous voyez également on coule la pâte sur la feuille silpatte qui ne nécessite pas de graissage non donc cette feuille silpatte est posée également sur les plaques silicheff dont je vous ai parlé tout à l'heure on peut voir l'ancienne génération ici avec les bords et la nouvelle génération qui est sortie récemment qui est une plaque sans bord il y a juste un bord ici sur le côté pour pouvoir le prendre dans le four facilement exactement voilà donc voilà si vous voulez créer une belle répartition tout simplement vous allez tourner le carré et puis c'est vrai qu'à l'intérieur du brownies avec quand même pas mal de chocolat et puis également pas mal de beurre donc dès que ça va atteindre la température de 100 degrés à peu près ça va se lisser tout seul sans aucun problème ça c'est vrai que c'est bien pratique ça oui oui voilà donc c'est prêt il ne reste plus qu'en fait à le passer au four environ 15 à 16 minutes à une température de 160 degrés et puis on vous retrouve tout de suite de façon à pouvoir monter justement notre futur bûche Saint-Honoré à de suite donc nos biscuits sont cuits on les a laissé refroidir voilà donc maintenant que ce tu vas faire donc là les biscuits justement voyez c'est parfait on a une belle cuisson il suffira simplement de rajouter en fait du karakrakin alors le karakrakin c'est quoi c'est tout simplement déjà on peut le retrouver en kilos c'est une préparation caramel avec des biscuits toastés à l'intérieur c'est à dire des petites boules de biscuits toastés alors ça c'est la première option il y a une deuxième option d'accord oui ouais en fait c'est une option à base de pralin feuilletine c'est à dire c'est une préparation à base de praliné dans lequel on retrouve des crêtes gavotte tu sais des dentelles ce qu'on mange généralement avec les glaces et avec les glaces exactement qui est très friable et donc c'est l'option 2 qui peut être utilisé dans cette recette donc là j'ai tout simplement chauffé à peu près à 25-30 degrés oui il faut savoir que le karakrakin est quand même assez assez dense quand on ouvre le pot donc on peut le ramollir un petit peu au fond du pot sans le faire fondre pour autant sans le faire fondre pour autant donc l'idée c'est de faire une petite couche qui va simplement napper donc le dessus du biscuit comme ça avec une palette coudée et c'est très pratique ces petites palettes et rentrent bien et puis vous allez répartir donc la préparation croustillante on a envie de même de manger le gâteau déjà parce qu'en fait c'est c'est très très appétissant la couleur et le goût caramel qui à l'intérieur du karakrakin c'est déjà très bon va séduire tout le monde c'est sûr voilà donc ça se mange tout seul mais c'est vrai que c'est excellent c'est excellent et même ça fait le bruit à toi là voilà voilà c'est parfait voilà on répartit bien donc le karakrakin sur toute la surface du brownies bien régulièrement comme ceci ensuite il nous reste donc le deuxième brownies qui se trouve ici qui permettra de renfermer un peu tel un sandwich donc tout simplement un crémeux donc inaya nous continuons donc avec le crémeux voilà le crémeux inaya donc c'est très simple pour un crémeux la réussite d'un crémeux en fait c'est simplement le fait qu'il y ait déjà de la crème pas uniquement du lait donc ce qui est le cas on a une crème 35% qui se trouve là qu'on va mettre à chauffer nous avons une partie en petite quantité donc du lait ici vous avez des jaunes d'oeufs du glucose et puis le chocolat inaya qui est un chocolat 65% et qui est enrichi en cacao sec et donc très puissant mais vraiment avec un goût de cacao très puissant d'accord donc le glucose en sirop alors le glucose en sirop et la crème c'est de la florette c'est de la florette la 35 c'est un petit détail mais des fois on pose la question donc là on met à chauffer donc on mélange la crème et le lait voilà comme ceci ensuite pendant que ça commence à chauffer on prépare donc un petit blanchiment léger avec donc les jaunes d'oeufs qui se devront d'être tempérés à peu près toujours une vingtaine de degrés éviter de mettre les les des produits qui soient froids en fait et on rajoute donc le glucose qui lui a été chauffé à peu près une trentaine de degrés voilà donc voilà donc là notre préparation commence à chauffer on est à peu près à 80 degrés on va verser petit à petit donc notre préparation liquide sur les jaunes d'oeufs et le glucose parce que tu fais grosso modo c'est une crème anglaise voilà on va remettre le tout sur la plaque voilà on va le cuire à la nappe alors on va baisser un petit peu le gaz de façon à ce que justement soit pas trop violent et on va cuire à 85 degrés donc prenez le soin de cuire tranquillement pas trop rapidement pour qu'il y ait une bonne coagulation et puis qu'on ait en fait une texture qui soit il faut éviter que l'oeuf coagule et la texture soit encore liquide quoi voilà donc on va utiliser un thermomètre et une sonde comme ça c'est parfait ça permet vraiment de voir la température donc du liquide voyez nous sommes déjà 73 sont de 14 degrés sont 15 ça monte très vite 118 et là on va cuire à 85 degrés comme toutes les bonnes crèmes anglaises on est à 83 83 et ça va vite hein et voilà 85 c'est parfait c'est bon et là on va donc donc en chinoise chinoiser pour éviter un excès de cuisson voilà c'est parfait et puis ensuite on va rajouter notre chocolat voilà dans la préparation chaude dans la préparation chaude pour qu'il fonde voilà on laisse fondre légèrement non c'est le chocolat inaya je le répète là on voit le on a travaillé nos packaging tout à l'heure voilà on a encore l'ancien parce qu'on est en pleine transition exactement il y a encore des anciens et des nouveaux et on devrait avoir donc d'ici quelques semaines quelques mois les nouveaux packaging pour l'ensemble de la gamme cacao barri voilà donc ce crémeux on va l'utiliser à peu près une trentaine de degrés donc là on va bien l'émulsionner et puis ensuite on le laissera refroidir tout simplement voilà on voit que l'émulsion commence à se faire on va utiliser un fouet pour terminer correctement ce mélange voilà une belle liaison c'est un peu chocolat chaud oui tout à fait on a l'étape suivante on a récupéré dans notre biscuit voilà qui est recouvert de karakrakin exactement notre crémeux inaya inaya et tempéré voilà à peu près 30 à 35 degrés c'est parfait bien donc maintenant alors c'est très simple donc là on va rajouter une fine couche donc de ce crémeux directement sur justement le karakrakin voilà comme ceci voilà on va répartir à peu près la même quantité à peu près de karakrakin et ensuite on va rajouter donc notre brownies force noire voilà alors pour que ce soit plus facile pour le brownies vous allez le couper en quatre donc délicatement en faisant attention de ne pas couper donc la feuille qui est en dessous bien sûr c'est un biscuit fin donc qui est relativement fragile voilà relativement fragile donc c'est pour ça qu'on fait ça donc ça sera plus facile pour vous vous utilisez justement votre petite palette et puis vous allez tout simplement rajouter à l'intérieur du cadre les petits carrés de brownies de façon à ce soit plus facile à appliquer voilà comme ceci et ensuite vous allons devoir donc laisser refroidir la préparation à peu près pareil entre 15 et 20 degrés toujours à température ambiante toujours à température ambiante et puis je vais vous faire voir la finition en fait le glaçage que nous aurons en surface voilà tac c'est parfait Philippe nous continuons par un glaçage il faut le faire un petit peu à l'avance pour qu'il y ait voilà voilà à peu près à 35 degrés nous allons devoir l'utiliser donc là pour pouvoir faire ce glaçage c'est assez simple on a besoin en fait de d'un chocolat à lunga on a besoin également d'une force noire donc 50% nous avons déjà utilisé dans cette pâtisserie et puis de la pâte à glacer blonde un petit peu d'huile et puis également donc du pralinégrin d'accord alors la pâte à glacer j'ai des questions qui reviennent fréquemment c'est assez récurrent c'est vendu en pot de 5 kg donc pour le particulier c'est un petit peu volumineux qu'est ce qu'on pourrait mettre à la place disons c'est assez simple en fait si admettons vous avez 100 g de pâte à glacée vous allez mettre tout simplement 80 g d'un des chocolats lait ou noir je prends un exemple à lunga pour la circonstance dans lesquels vous allez mettre 20 g donc d'huile c'est à dire 80 g de chocolat 20 g d'huile vous permettra d'obtenir une préparation équivalente à 100 g de pâte à glacer et quand on parle d'huile généralement on met de l'huile de pépine raisin qui est une huile qui n'apporte aucun goût au chocolat le plus neutre possible donc là on va mélanger simplement nos trois produits donc là on a la pâte à glacer là on rajoute notre force noire ensuite notre chocolat à la lunga voilà sans prendre de précaution particulière de toute façon et puis notre huile de pépine raisin d'accord donc ça c'est pour fluidifier l'ensemble voilà pour que pour fluidifier l'ensemble et puis surtout philippe ce qui est important c'est que ça va nous permettre en fait de pouvoir l'utiliser sans tempérer la préparation d'accord s'il n'y avait pas d'huile ça serait plus compliqué d'accord on serait obligé de cristalliser un peu comme on a l'habitude de faire au niveau des boulages et tout ça on mélange tous les ingrédients et ensuite on a une préparation quand elle est à 35 degrés on pourra tout simplement glacer notre brownies sur lequel on a fait des superpositions de différentes couches notamment le crémeux et puis le caracracine bien nous allons glacer cet entremets voilà donc je me rappelle tout à l'heure on était on avait notre brownies qui était dans le cadre exactement on enlève le cadre voilà on l'a taillé en bande tout simplement voilà la taille que vous souhaitez voilà bon sachant que nous l'idée c'est de faire une perspective comme une bûche en fait dans l'esprit bûche donc on l'a coupé en long si vous souhaitiez le faire plutôt en carré en rectangle vous pouvez le faire comme vous voulez vous voyez on a une superbe superposition de couches voilà ça fait un c'est assez appétissant même déjà en l'état on va le glacer avec notre préparation que nous avons faite juste à l'instant donc cette préparation à base donc de chocolat et de pâte à glacer et de pras et négrin va nous donner un aspect assez disons agréable à l'oeil mais la précaution qu'il faut prendre c'est d'avoir une température à peu près de 37 degrés ici d'accord ce qui est le cas donc pas trop chaud 35 36 degrés et la pâtisserie voilà entre 10 et 15 degrés c'est parfait également parce que le secret du brillant c'est tout simplement que ça refroidisse assez rapidement alors là tu as utilisé un thermomètre à visée laser voilà qui a la particularité de prendre la température en surface exactement donc là je glace de façon à napper abondamment donc le dessus et surtout les côtés et le côté comme là c'est le cas de ce rectangle de bronise donc tu en mets volontairement beaucoup volontairement voilà je vais ensuite d'une seule et même fois je vais lisser le dessus de façon à faire ressortir le praliné grain en surface je vais le tapoter comme ceux ci à ce qui s'égoutte bien voilà donc on voit cet aspect quand même assez mon envie de déguster là on est dans le domaine du chocolat on va laisser un petit peu s'égoutter et ensuite on le remettra directement sur soit votre support de présentation ou soit sur un carton or ce que moi je vais faire nous nous poursuivons par une crème pâtissière qui va fourrer nos petits choux exactement comme vous savez c'est une bûche à base donc de choux un peu honoré et donc on a une crème pâtissière traditionnelle dans lequel il y a le lait le beurre donc je mets le tout ensemble voilà comme ceci on va faire bouillir donc j'avais chauffé un petit peu au préalable là nous avons donc les jaunes d'oeufs ces jaunes d'oeufs on va les blanchir avec tout simplement le sucre voilà et on rajoutera donc la poudre à crème et puis à la fin quand tout sera bien chaud le chocolat à lunga et inaya exactement c'est ce qu'on appelle la poudre à crème c'est de la maïzena qui est un petit peu et du colorant voilà donne une couleur jaune et un arôme vanille exactement c'est ce qu'on appelle la poudre à crème c'est de la maïzena qui est un petit peu c'est ce qu'on utilise dans les pâtisseries exactement le lait est bien chaud avec le beurre donc on va faire après mélange voilà on va remettre le tout et on va faire une cuisson à ébullition voilà la crème pâtissière est cuite donc on voit que ça commence à bouillir légèrement c'est parfait et là à ce moment là on y ajoute au chocolat on rajoute nos deux chocolats directement voilà on sort de la cuisson il n'est pas nécessaire de recuire la crème pâtissière avec le chocolat voilà on va utiliser les arômes du chocolat déjà avec inaya qui sont déjà très 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 puissants et puis surtout avec un bon goût de chocolat donc là on va devoir réserver donc notre crème pâtissière pour la refroidir entre des papiers donc papier film ça c'est une bonne technique pour refroidir rapidement une crème on l'étale sur une plaque on la couvre à nouveau d'un papi film pour une pâtée de croûte voilà et en l'espace de 15 à 20 minutes elle est froide voilà et puis je vais vous donner un petit secret en fait une bonne crème pâtissière au chocolat elle se doit d'être mixée juste avant de garnir les choux bien nous arrivons donc au stade des choux exactement donc on ne nous a pas remontré comment on fait une pâte à choux on l'a montré suffisamment et puis il y a la recette sur le site voilà donc c'est des chevaux classiques avec du craquelin sur le dessus voilà à peu près 3 cm de diamètre voilà à peu près 3-4 cm donc on retrouve notre crème pâtissière voilà froide et que nous allons devoir par rapport à l'astuce que je disais tout à l'heure donc devoir tout simplement donc la mixer de façon à casser justement la texture et avoir une texture qui soit bien fondante au niveau du chou donc c'est très simple vous prenez un bas mix comme ça et donc là on va avoir une crème pâtissière bien homogène bien fondante voilà c'est parfait très jolie couleur voilà voilà Philippe donc voilà on a une belle texture ce que nous avons recherché vous voyez bien fondante elle ne coule pas elle se tient et donc on a tout simplement cassé l'amidon et puis le beurre de cacao qu'elle départ nous avons à l'intérieur du chocolat voilà donc on va fourrer les choux bien sûr voilà alors pour toutes les crèmes pâtissières à base de chocolat vous pouvez le faire bien entendu alors surtout sel à base de chocolat pas forcément à base de fruits ou à la vanille c'est pas nécessaire alors il y a un deuxième avantage à ça c'est que ça va exauster le goût du chocolat à travers la crème pâtissière et la recette peut être du piqué avec le chocolat sans choix exactement donc les choux traditionnellement pour pouvoir les garnir il faut les percer au préalable et ensuite tout simplement vous les garnissez puis dès que vous voyez que ça s'arrondit légèrement en surface là c'est qu'en fait il est bien garni donc tu utilises une douille unie de petit diamètre exactement nous arrivons vers la fin exactement c'est pas encore tout à fait fini mais bon alors la chantilly que nous allons faire est faite avec le chocolat à longa à longa donc on a ici également voilà il nous faut de la gélatine en poudre 200 bloom voilà 200 bloom que nous avons hydraté avec de l'eau c'est ce produit là voilà on verse l'eau elle se gorge de l'eau exactement et ça donne en fait une préparation que l'on met directement sur le chocolat d'accord et ensuite il y a la crème donc tu l'as faite bouillir voilà on l'a fait bouillir et on va verser donc sur ces deux ingrédients cette crème bouillante et ensuite ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir la réserver cette préparation c'est un peu une ganache très liquide et donc cette ganache donc dès le lendemain 24 heures après on pourra la monter au batteur il faut penser à la faire la veille voilà qu'elle prenne bien le froid exactement donc là vous versez la crème bien bouillante et la gélatine va fondre et donc c'est une préparation à base de chocolat à longa qui va nous permettre tout simplement donc de faire une mousse mais un petit peu à l'envers c'est à dire en temps normal on monte la crème et on mélange le chocolat parce que là on fait toute une préparation commune avec les trois ingrédients et on la monte une fois que les ingrédients sont mélangés dans la gélatine fond le chocolat fond on obtient quelque chose d'homogène très très simple voilà on réserve à peu près 24 heures au frigo à 5 degrés donc Philippe, notre chantilly à longa a refroidi toute la nuit exactement donc on le voit là on l'a mise dans un bol elle a figé, elle est compacte elle est compacte maintenant on va la monter avec une feuille ce qui va nous permettre de voir justement la texture parfaite ça va ressembler un peu quelque part à une crème glacée qui serait en train d'être pochée dans un pot ou autre chose donc on va la foisonner c'est bien pour la débarrasser voilà on voit la texture elle a blanchi un petit peu elle a blanchi légèrement et donc on va tout simplement pouvoir garnir la gouttière alors ce dessert demande beaucoup de préparation comme on peut le voir mais on peut en faire beaucoup à l'avance exactement il ne faut pas avoir peur en se disant c'est irréalisable le jour de Noël du tout on peut le faire à l'avance on fait le brownie on le met au congélateur on fait notre chantilly qui sera moulé et gardé au congélateur voilà tout est prêt les choux sont peut-être frais également à l'avance et après le jour J il suffit de monter le gâteau et comme tu me le disais en 40-45 minutes on finit le gâteau est terminé si on s'est bien pris à l'avance et que tout est frais exactement sans aucun problème et voilà donc on lisse bien et on laisse prendre et on laisse prendre en congélation au congélateur nous allons procéder maintenant au montage final exactement donc nous avons notre brownie voilà notre chantilly voilà notre chou est garni exactement et puis donc on va devoir donc tout simplement déposer donc la chantilly on l'a démoulée on l'a montée tout à l'heure on l'a moulée dans le moule tombeau formé voilà donc là elle est surgelée donc je la dépose sur le côté gauche donc de notre brownies qui a été enrobée avec le pras et négrin il y a une petite finition qui a été faite dessus voilà on n'a pas encore parlé donc qui est faite avec du perlet velours voilà c'est ce produit là il suffit de faire réchauffer entre 45 et 60 degrés au bain-marie ou dans une étuve et après on pulvérise tout simplement sur la chantilly qui est encore gelée c'est important exactement et pour donner le petit effet métallique on peut y mettre un petit peu surtout pour la période de noël c'est vrai que sur une bûche c'est très présentable ensuite on a nos choux donc pour pouvoir les tenir et qu'ils se tiennent bien sur notre bûche vous allez tout simplement rajouter un tout petit peu de crémeux sur la longueur comme ça en tenant compte que de toute façon ce qu'il faut c'est que ça soit pas sur l'extrémité il faut que ça soit à l'intérieur de toute façon à ce qu'on va rajouter nos choux on puisse justement ne pas revoir ce crémeux on saupoudre légèrement de sucre glace ou d'une préparation sucre glace amidonné de façon à ce que ça ne va pas trop le codineige le codineige c'est un sucre glace qui ne fond pas au frigo tout à fait donc le chou qui a été garni vous le prenez et vous le rentrez donc vers l'intérieur pour qu'on ne voit pas trop la crème d'accord voilà comme ceci alors laissez vous voyez le chou même s'il déborde un petit peu c'est pas gênant du tout il faut que ça soit fait maison que ça donne cette impression là voilà et puis après on va tout simplement décorer avec des pastilles des pastilles de chocolat des pastilles de chocolat qu'on a déjà vu dans une autre recette voilà donc voilà on s'arrange pour répartir bien sur la longueur d'accord alors les pastilles de chocolat donc ce sont des pastilles de chocolat toutes simples très brillantes de différents diamètres de façon à pouvoir s'amuser justement pour faire une décoration qui soit harmonieuse non les pastilles sont expliquées pour la réalisation j'ai fait une recette vraiment bien distincte pour vous expliquer comment les faire voilà donc là sur le site on va mettre les pastilles entre les deux donc vous avez bien compris que la crème va nous permettre de bien tenir la pastille et également je joue sur les dimensions donc je répartis un peu toutes les pastilles je vais en faire sortir également un petit peu sur l'extérieur comme ça de façon à créer une dynamique en fait c'est très beau voilà donc là ça peut être des petites pastilles on peut les planter bien sûr directement comme ça donc ça crée de la fragilité et ça sera donc par définition très esthétique pour donc votre soirée de Noël voilà donc regardez bien votre bûche de face de façon à ce que ça soit justement parfait et puis donc on va rajouter un petit peu de feuilles d'or donc c'est Noël on n'a pas oublié Noël c'est vrai qu'on aime bien ce côté mélange couleur chocolat tout ce qui est en fait faire rêver un petit peu ça brille, ça scintille voilà donc là c'est un peu plus statique sur les pastilles donc je profite de pouvoir justement en mettre un petit peu bon tout ce que fait Philippe là actuellement pour vraiment le faire le jour J on prépare tout en amont mais ça on le fait vraiment le jour J pour avoir un dessert nickel pour le dessert voilà alors c'est vrai que quand on a discuté donc de l'élaboration de cette bûche donc moi j'ai souhaité qu'on puisse faire une alternative tout à fait donc une alternative peut-être un peu plus facile pour certains donc on va vous la proposer voilà c'est d'utiliser un moule donc c'est le moule lingot voilà tout à fait moule lingot qu'on propose sur la boutique meilleur du chef.com voilà et ce moule lingot donc tout simplement on montre en superposant le crémeux avec le karakrakin en se mettant successivement donc le biscuit en couche les unes sur les autres de façon à faire quelque chose de plus épais voilà on rajoute le crémeux avec une douille saint honoré celui qui nous a permis justement de faire la gouttière qu'elle a et puis ensuite on a rajouté nos choux voilà et dans la même dynamique que notre précédente bûche on va rajouter des pastilles qui vont être faciles à positionner parce que le crémeux va nous y aider c'est à dire on le plante directement dedans et puis bah on fait on joue avec les pastilles justement pour pouvoir donc retrouver cette dynamique globale donc voilà comme ceci ça donne un très joli volume voilà on exploite le volume le chocolat c'est fait pour ça et puis on retrouve donc pour la période de Noël une alternative très intéressante le lingot c'est très emblématique également de cette période de Noël et puis surtout c'est vrai que et bah si vous avez un petit peu de difficulté parce que là la valeur technique c'est vrai que souvent il faut quand même un peu plus de technicité pour pouvoir faire des pâtisseries comme ça là c'est un petit peu plus simple plus rationnel plus rapide donc en tout cas il en faut pour tout le monde et j'espère que cette bûche donc conviendra pour toutes les tables donc de Noël avec l'ensemble de vos convives merci Philippe pour cette recette pour cette déclinaison j'espère qu'on vous aura donné envie de réaliser cette recette pour le réveillon qui va arriver très rapidement et je vous dis donc à très bientôt pour une toute nouvelle émission à très bientôt Sous-titrage ST' 501 1 1